On est à une époque où les gens se racontent beaucoup et ce n'est pas du tout dans ma nature. J'ai la chance d'être un écrivain qui a l'imagination et de pouvoir toujours m'exprimer à travers des personnages, à travers des histoires, à travers de la pure fiction. Pour ce livre-ci, il était impossible de ne pas dire « je » et pour donner son véritable poids au livre, il fallait dire « ça m'est véritablement arrivé il y a 25 ans ». C'était important de dire que cette histoire est réelle parce qu'elle flirte avec le surnaturel, avec l'irréel, avec le divin. Je suis rentré dans le désert athée et j'en suis ressorti croyant. Si j'avais dit « roman », quel intérêt ? Mais en disant « oui, c'est bien moi, un homme de chair et de sang, qui a les mêmes problèmes que vous, qui a un trajet singulier, mais pas tant que ça, puisqu'au fond, au même âge de la vie, on se pose à peu près les mêmes questions, en disant cela, je donnais sa vraie portée, je pense, à ce récit. Ce qui m'a poussé à écrire le livre, c'est aussi bien un contexte intérieur qu'un contexte extérieur. Un contexte intérieur, j'étais prêt. En 25 ans, j'avais trouvé les mots pour dire cette expérience. Les mots qui sont les miens. racontaient une expérience mystique dans un langage contemporain, moderne, accrochée à aucune religion. Une expérience spirituelle. Mais ce qui a été encore plus décisif, c'est vraiment le contexte. La foi est défigurée aujourd'hui. Elle est défigurée par des fanatiques, des intégristes, qui prétendent commettre des crimes en étant inspirés par Dieu. Outre que ces actes sont intolérables pour nous tous, se réclamer de la foi pour accomplir ces actes, c'est doublement intolérable quand on est croyant. Et donc, j'avais envie d'opposer mon silence intérieur à cette foi extrêmement bruyante, qui n'est pas une foi. La vraie foi, ça ne conduit pas à la haine, ça conduit plutôt à l'attention, au respect, voire à l'amour. La vraie foi, elle ne fait pas de bruit. Elle est une musique intérieure. La vraie foi, elle ne vous rend pas violent. Elle vous ouvre les bras. Donc, c'est tout le contraire de la foi. Il y a un autre bruit qui me gêne dans le monde. Il n'y a pas seulement le vacarme des terroristes. Il y a le sarcasme des soi-disant intellectuels qui pensent que croire, ce n'est pas moderne, qu'il faudrait que l'homme se débarrasse des croyances et qu'on arrive à une société athée. Alors, en fait, aujourd'hui, on est sous une double contrainte. Certains veulent qu'on soit tous athées ou tous salafistes. Je veux dire, laissez-nous vivre, laissez-nous penser, laissez-nous habiter le mystère d'une façon singulière, car chacun de nous habite le mystère de la condition humaine avec sa propre sensibilité. Donc, le but de mon livre, c'était que le livre soit autant athée que croyant. La moitié du livre est athée, la deuxième moitié est croyante. Mais c'est le même homme qui parle, qui sait aussi bien ce qu'est l'athéisme que la croyance. C'est une aventure spirituelle, c'est une aventure intérieure. Donc, le but de mon livre, ce n'est pas seulement de témoigner, c'est aussi de nous trouver un langage pour vivre ensemble. C'est pour ça qu'à la fin du livre, je dis que si on me pose la question, est-ce que Dieu existe ? Je réponds, je ne sais pas. Mais je crois que oui. Et puis, vous poserez la question à, par exemple, mon ami André Comte-Sponville. Il va vous répondre, je ne sais pas, mais je crois que non. Et puis d'autres vous diront, je ne sais pas, je m'en moque. Les trois sont honnêtes. Les trois ont dit, je ne sais pas. On est frère en ignorance. On ne sait pas. Dieu ne se trouve pas au prix d'un raisonnement mathématique. Dieu ne se trouve pas sous la lentille d'un télescope ou d'un microscope. Dieu n'est pas un objet de savoir. C'est bien pour ça que la question de la croyance se pose. Parce qu'on n'a pas à croire que deux et deux font quatre. On sait que deux et deux font quatre. Par contre, on ne sait pas si Dieu existe ou on ne sait pas si Dieu n'existe pas. Donc, l'humanité, pour moi, c'est une fraternité d'ignorance. C'est au nom de ça qu'on doit être tolérant. Parce qu'on est ignorant. On n'est pas tolérant pour être tolérant. On est tolérant parce qu'on est ignorant. Et l'autre chose, c'est qu'il faut se méfier de tous les gens qui prétendent savoir. Et imposer leur savoir. Et donc, il y a deux sortes d'intégrisme que je hais. C'est l'intégrisme religieux et l'intégrisme athée. L'intégrisme religieux, il donne ces fanatiques, ces terroristes qui nous tuent, qui se font sauter en nous faisant sauter. Mais ça donne dèche au niveau politique. Mais il y a l'intégrisme athée qui explique à tout croyant qu'il est un crétin. Et ça donne aussi comme système politique éventuellement Hitler ou Staline. Donc, il faut avoir une hygiène de la pensée afin de pratiquer une hygiène sociale et politique. J'ai l'impression de m'inscrire dans une tradition humaine plus qu'une tradition littéraire. Parce que c'est vrai, quand on évoque des grandes figures de convertis, que ce soit Pascal, que ce soit Claudel ou Charles de Foucault, dont je parle dans le livre, ils n'ont pas beaucoup écrit sur leur conversion, sur leur révélation, sur leur révolution. Pascal, on le sait, a laissé une feuille de notes sublime où il y a ce mot « nuit de feu » que j'ai repris en titre de mon livre. Pascal portait des notes sur une feuille prise pendant sa nuit mystique, toujours cousue contre le revers de sa veste, et sa sœur l'a découvert à sa mort et nous l'a livrée. C'est quelques mots jetés pour dire l'inexprimable. Claudel n'a quasiment pas écrit sur sa conversion, Charles de Foucault non plus. Par contre, des femmes, beaucoup de femmes ont écrit. Je suis un grand lecteur de poétesses mystiques. Les Sainte Thérèse, les deux Thérèses d'ailleurs, les mystiques flamandes, françaises et allemandes de la Renaissance, que j'avais évoquées d'ailleurs dans mon livre « La femme au miroir », me passionnent. Et en fait, je me suis plutôt mis dans leur descendance à elles. Pourquoi ? Parce qu'elles écrivent l'émotion mystique, pas du tout avec le langage du dogme, mais avec le langage du corps, le langage du cœur, un langage amoureux. Et donc, à chaque fois qu'on lit ces textes, on a l'impression qu'ils ont été écrits ce matin. Parce que ce n'est pas pris dans la pâte idéologique d'une époque. Elles ont dépassé leur époque. Parce qu'elles ont été sincères, parce qu'elles ont été authentiques, et parce qu'elles ont parlé avec un langage qui est celui universel du ressenti, du sensoriel et du sentiment. J'ai pris la même piste pour mon récit du désert. Je raconte une aventure physique. Rentrer dans le désert, dans le Sahara, dans cette nature hostile, c'est une expérience physique. Mais rencontrer Dieu, quoi que ce soit une expérience métaphysique, c'est aussi très physique. Et ça a été ma façon de parler de ça. Parce que vous savez, au fond, les mots ne conviennent jamais. Les mots ont été inventés pour décrire le visible, pas l'invisible. Les mots ont été inventés pour décrire l'ordinaire, pas l'extraordinaire. Alors, on est toujours en manque de mots pour décrire ces expériences mystiques fondamentales. Et, comme disait Diderot, on devient poète par disette de mots. Tout terme est métaphorique. Et au début, ça passe pour une gêne. Et puis, en fait, c'est formidable que tout mot soit une métaphore. Parce que, du coup, peut-être que tout mot peut vous parler. Puisque ce n'est pas le mot du dogme. Ce n'est pas le mot d'une institution. C'est les mots du corps ou des sentiments pour dire le noyau de feu.